J'ai appelé deux fois mon homologue britannique avant de lui écrire cette lettre, dont la presse a eu connaissance. Je lui ai demandé d'installer à Calais un consulat qui puisse prendre les papiers des gens, leur faire leur visa. C'est normal qu'on ne rentre pas dans un pays n'importe comment, enfin qu'on puisse le délocaliser, puisque aujourd'hui l'Angleterre dit qu'ils aillent à Bruxelles ou à Paris. Alors vous imaginez quatre gamins, parfois des enfants handicapés, dans une voiture, repartir après avoir fait Kiev caler en voiture. On vous demande de faire caler Paris ou Bruxelles. C'est un peu inhumain, c'est en Kafka là pour le coup. Donc on leur a dit, installez en Angleterre, on vous prête la sous-préfecture pour mettre, si vous le souhaitez, une antenne consulaire. Vous leur répondez quoi ? Pour l'instant, on va voir, on va voir, ça fait maintenant quatre jours. Je voudrais remercier la maire de Calais et la sous-préfète de Calais qui accueillent ces familles dans des conditions difficiles, mais avec beaucoup d'humanité, voilà, Natacha Bouchard. Maintenant ça suffit, voilà, il faut que les Anglais mettent en lien leur discours. J'ai entendu les grands discours généraux de M. Johnson et les faits. Et aujourd'hui, il y a 150 familles, notamment des enfants, qui sont bloqués à Calais. J'espère que cette émission va permettre aux Anglais d'ouvrir un peu les bras et d'arrêter de s'indutationner. Mais dites-moi les choses clairement, ça veut dire...